Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo V2 de la tier list sur JJK, Jujutsu Kaizen Phantom Parade. J'espère qu'elle va vous plaire, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. On démarre. Alors, on va faire ça comme ça. Vous voyez tout comme ça. Alors, premièrement, je ne suis pas trop d'accord avec Maki, mais c'est pas grave. C'est plus ou moins le seul défaut de la tier list. On va focus les persos nécessaires. Maki, le défaut, c'est que même si elle ne consomme pas d'énergie, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, sur sa compétence 2, elle a réduit les dégâts physiques de la personne ciblée de 30%. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour le début de game ou sinon contre les boss. C'est comme ça, non ? Inumaki, malheureusement, je ne connais pas Togge. Inumaki Togge, je ne connais pas le perso, c'est pour ça qu'on va aller lire les compétences. Je ne l'ai pas drop et je n'ai pas pu le tester. Grosso modo, le personnage, il va retirer un peu de ses HP et il va refaire des dégâts par-dessus. Il vous inflige 50% des dégâts de rupture en plus, mais derrière, il inflige 170% de dégâts magiques à l'ennemi. Il sélectionner 14% de dégâts en plus lui sont infligés sur les détours. C'est pour ça que le perso est un peu limité. C'est parce qu'il se fait des dégâts lui-même. Grosso modo, on va dire ça. Après, on a Megumi. Megumi, le personnage, est vraiment intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant parce que dans sa couleur, il y a déjà des unités plus fortes et plus complètes. Il frappe en A.E. sur sa troisième compétence qui est l'éléphant. Sur le reste, ça reste invocation de chien et ça donne 20% de dégâts de rupture en plus et 300 d'attaques supplémentaires à distance sur l'ennemi sélectionné. En dehors de ça, même si je vous lis tout ça, il a beaucoup, beaucoup, malheureusement, beaucoup de conditions pour qu'il fasse énormément de dégâts comparé aux autres unités qu'on va justement en parler plus tard. Néanmoins, il a une compétence A.E. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Malheureusement, ça ne fait pas tout. Du coup, on va partir ici. On va repartir là sur la lecture avant de partir dans la tier list. On part sur les persos S. Moi, de mon point de vue, je mettrais Todo devant un ami parce qu'il booste les dégâts, soutient les alliés et son effet de meilleur ami qui rajoute à son allié qui va lui permettre d'infliger 15% de dégâts supplémentaires en dégâts physiques. Il le rend très, très intéressant. Qui plus est, il booste la personne qui est derrière lui. Nanimi, d'un point de vue général, même s'il a une attaque A.E. sur son ultime, ça va être un bon breaker, mais sans plus ni moins. Là, on passe à Panda. Panda, je l'ai très, très fort dans le sens où il tanque et il augmente sa propre défense de 40%. Et derrière, le personnage, il tente en A.E. sur sa deuxième compétence. Par contre, ça consomme énormément. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 40 points d'énergie occulte. Dès qu'il utilise son ultime, il se transforme. C'est un ultime en A.E. Derrière, il a un passif assez fort, qui est une revive où ça lui redonne, si je ne dis pas de bêtises, 20% de ses HP max. Et ça, c'est extrêmement fort. On part maintenant sur Itadori, Nombara et Gojo. Ses trois unités sont très fortes, mais elles sont bien placées là. Donc, Itadori, ce personnage va se baser sur sa deuxième compétence qui booste son taux de flash noir et ses taux de critique. Si vous l'accouplez avec sa troisième compétence, pas son ultime, sa troisième compétence, le perso fait davantage de dégâts en mono-cible. Pour Nombara, l'unité est vraiment intéressante parce que ça va se baser sur son auto-attaque. Il va mettre énormément de dégâts, car ça va s'accumuler. Et qui plus est, son passif lui permet derrière de faire, non, pas son passif du personnage, mais passif de compétence, va lui permettre de faire davantage de dégâts au vu des PV manquants de la cible. C'est des ratios de dégâts généraux, si je ne dis pas de bêtises, parce que dans la traduction, ça ne dit pas si c'est physique ou magique. Capable de produire une puissance de feu avec des mouvements spéciaux, ok, par résonance, voilà. Comme je le dis, c'est par accumulation. Mais ça ne dit pas, ça ne dit pas en fait... Ça ne dit pas, ouais. Par contre, bon Dieu avec Panda, très très bon Dieu avec Panda. Alors, on dit rapidement parce que j'ai oublié. Mais oui, dégâts à distance. Mais ça ne dit pas si c'est physique ou magique. Ok, là, sur sa deuxième compétence, vu qu'elle se booste, ça dit formule magique à soi-même. Ok, c'est différent. Il y a deux termes, formule magique et dégâts magiques. C'est deux choses à prendre en compte. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment une traduction pixel pour les prochaines fois. Mais ça se traduit plus ou moins dans cette manière-là. On revient ici. Et Gojo, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Le perso est broken, il frappe en magie et il frappe en physique. Derrière, son ultime frappe en AEE. Il se booste en attaque. Sur sa compétence 2, s'il est équipé de sa carte qui augmente du coup 80% de dégâts magiques, c'est broken. Ce qui rend le perso extrêmement intéressant. Même si son passif lui permet de rester que cette tour sur le terrain. Passer ce délai-là, il sort du terrain et c'est considéré comme une mort pour les triples étoiles. Après, que ce soit en AEE ou en mono-cible, sur ses compétences, d'un point de vue général, il fait d'énormes dégâts. C'est le perso qui fait vraiment le plus de dégâts parmi tout ce que je citais auparavant. Comme je vous le dis, là, je n'étais pas trop d'accord. Parce que, concrètement à magie, je la trouve plus intéressante que ces deux-là. Et là, on va aller sur la tier list. Je dirais que sur la durée du combat, le perso serait plus intéressant. Je le mettrai ici. On va plutôt qu'aller là comme ça. Parce que l'unité sur sa deuxième compétence, comme je l'ai dit, va lui permettre tout simplement de réduire les dégâts physiques de 30%. Et ça, vu que l'unité en soi ne consomme pas d'énergie occulte, vu que de base, le perso lui-même n'a pas d'énergie occulte, et comment, n'oublions pas que dans l'anime, elle repère les fléaux grâce à ses lunettes, qui sont un objet spécial. Qui représente un accessoire spécial. Et du coup, justement, dans le jeu, ça rend le perso intéressant sur la durée du combat. Et vous pouvez se faire ces compétences-là, tout le temps. Alors, elle a sa compétence 3 qui frappe en AE, sa compétence 1 en mono-cibles, son ultime en mono-cibles qui frappe en Taijutsu. Toutes ses compétences frappent en Taijutsu. Du coup, si vous l'équipez avec sa carte, qui est celle-ci. Je vais prendre rapidement. Là, le doki-renchi est vraiment intéressante, parce que ça augmente vos dégâts pendant un tour de vos dégâts physiques de 80%. A contrario, la carte de Gojo, elle, augmente vos dégâts de vos dégâts magiques de 80%. Généralement, ce sera ces deux cartes que vous allez utiliser le plus souvent. Concernant les autres, vous avez une carte qui est intéressante. Si je ne dis pas, des bêtises. Je crois qu'elle est en haut. Non, elle n'est même pas en haut. Ok, bon, pas grave. Mais, je vais vous mettre le lien du site, parce que là, ça dit vraiment toutes les cartes. Vu que moi, je ne les ai pas toutes drop, j'en ai que 5. Généralement, vous allez utiliser ces deux-là. Parce que ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas vraiment standard. Il n'y a pas de compatibilité spécifique avec un personnage qui rend les unités vraiment extrêmement fortes grâce au buff énorme de 80% qui sont en magique ou en physique. Le reste, le reste, en fait, vous allez le lire par vous-même sur le site. Mais, par exemple, c'est là, souvenir dans un coin. On va appuyer dessus. Je ne sais pas si je l'ai. Mais elle, elle est très très intéressante. Elle est très très intéressante. Attire les attaques sur les tanks. Donc, idéal pour affronter les difficultés élevées quand elle est attachée, quand elle est mise sur Gojo. C'est intéressant. Ça, c'est grave, grave intéressant. Après, le reste, vous allez le voir par vous-même. Mais, généralement, vous allez utiliser ces quatre-là. Ces quatre-là. Et, spécifiquement, plus précisément, ces deux-là. Là, vous allez faire plus de dégâts. Même s'ils ont un cooldown énorme. Je crois que c'est entre 6 à 7 tours. Entre 5 à 7 tours. Et, du coup, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Ciao. Ciao.